Salut tout le monde, salut Catherine, salut Pablo, salut à tous. Et bonne année, parce que c'est la première fois qu'on se revoit après la bonne année. Ben oui, il est parti. Voilà, c'est ça, à Vianney et Budapest, c'est les fachos. Alors, au menu cette semaine, on va vous parler du Brésil après ce qui s'est passé hier, on va vous parler du grand plan santé d'Emmanuel Macron qu'il a annoncé vendredi, on va vous parler bien sûr des retraites avec la mobilisation qu'on espère importante demain après l'annonce par Elisabeth Borne de son projet de loi. On va vous parler aussi des partis, c'est quand même ça notre spécialité, on va vous parler du parti socialiste et du parti communiste qui vont avoir leur congrès dans pas longtemps, et puis aussi de Emmanuel Bompard qui a été élu à l'unanimité, bravo à lui, secrétaire, coordinataire national, ils ont des noms différents dans chaque partie, et puis on fera deux petits points, un petit point sur ce qui s'est passé avec Noël Legrette et ce qu'il a dit sur Zinedine Zidane, et la disparition cette nuit de René Gaillousté, dont on nous parlera Catherine. Yes. Alors d'abord le Brésil. Il nous a manqué un peu de long. Quoi ? T'as vu la liste ? Ça longe parce que t'étais pas là. Longuiste. Alors d'abord le Brésil. Je vais commencer d'abord par les commentaires qui ont été faits par les Français, notamment les responsables politiques français à l'égard de ce qui s'est passé hier. Beaucoup ont parlé de tentatives de coup d'État, de putsch ou de choses comme ça. J'ai pas vraiment l'impression que ce qui se soit passé hier, ça soit une tentative de coup d'État ou tentative de putsch. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins grave qu'un putsch ou qu'un coup d'État. C'est même peut-être plus grave ce qui s'est passé. En fait ce qui se passe c'est que, c'est ce que nous avait dit Christophe Ventura qui est un spécialiste du Brésil à l'Iris, c'est qu'aujourd'hui le bolsonarisme est devenu un mouvement, une dynamique sociale au Brésil qui a des racines vraiment très très profondes dans la société et en gros qui est fait de partisans qui n'ont absolument rien à foutre ni des élections, ni de l'État, ni de la loi, ni de... Encore moins de la démocratie. Et encore moins de la démocratie, exactement. Et que la seule chose, ce qui les porte, ce qui les meut, c'est ce que dit Bolsonaro en permanence, c'est « t'as des problèmes, débrouille-toi tout seul ». On voit que ce qui s'est passé hier s'est concentré en fait sur des endroits symboliques du pouvoir, et pas que symboliques, des endroits qui sont les lieux aussi où s'exerce le pouvoir, mais il y a des reproductions de ça dans énormément d'endroits, dans énormément de villes au Brésil, à petite échelle. C'est-à-dire des gens qui s'affranchissent des règles de vivre ensemble, des façons de vivre en commun en démocratie. Dans le Figaro, il racontait un type qui avait décidé de... Voilà, il ne respecte plus ni les limitations de vitesse sur la route, ni les feux rouges. C'est au Brésil, hein. Parce que lui, il est pro Bolsonaro et qu'il n'a pas laissé dicter la façon dont il roule par l'État. Et que ça lui est vraiment insupportable. Et donc en fait, ça est en train de se reproduire un peu partout au Brésil. Ça ressemble fortement à ce qui se passe aux États-Unis, je trouve, avec Trump. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui disent « nous, on va s'armer, et nous, on n'a pas besoin de la justice, on n'a pas besoin de l'État et de son bras armé, la justice pour résoudre les contentions entre nous, on va se débrouiller tout seul, etc. » Donc ce qui est en train de se passer est éminemment dangereux. La mission qui est devant, qui incombe aujourd'hui à Lula, il y a quand même le président du Brésil, c'est de recoudre cette société qui est complètement en train de se défaire. Ça va être compliqué, il n'est pas tout seul, il y a son parti, le PT, il y a la société brésilienne aussi, parce qu'il n'y a pas que des pro-Bolsonaro dans la société brésilienne. Donc il va falloir que tout ça se met en marche pour faire une proposition de projet alternatif, parce qu'il est certain que le projet néolibéral capitaliste n'est pas à même à apporter des solutions assez puissantes pour ramener dans le champ du commun ces pro-Bolsonaro. Donc il va falloir que tout ça s'organise, mais voilà, c'était juste un point pour dire, il ne faut pas résumer à ce qui s'est passé à une tentative de coup d'État par une espèce d'avant-garde du bolsonarisme. Ce n'est pas ça qui se passe, c'est vraiment les gens, les pro-Bolsonaro qui descendent dans la rue, et ils ne vont pas s'arrêter et qui prennent les lieux de pouvoir, exactement. Ils ne vont pas s'arrêter demain, c'est ça le problème. Alors qu'un coup d'État, ça peut s'arrêter. Si tu coupes la tête d'un coup d'État, tu peux imaginer que ça va s'arrêter. Là, ce n'est pas le cas. Oui, alors ceci étant, deux petites choses. Ce n'est quand même pas totalement négligeable que l'armée et la police se soient opposées à ce coup d'État, parce que quand même, l'armée brésilienne, elle a un passé et un passif, on va dire, sur ce sujet, sur ce non-respect de la démocratie, et elle a conduit des coups d'État, et elle a mis à mal la démocratie au Brésil. Et la police, bon, c'est une des polices les plus gangrénées, les plus violentes du monde. Donc, je pense que Lula, il a des armes de l'État qui sont assez fragiles aussi pour faire face, mais pour l'instant, ce n'est pas sans importance que ça ait tenu. Et on va voir comment ça va se passer, parce que ça a tenu au niveau fédéral, sachant qu'il a été obligé de prendre la main sur le niveau, enfin, l'État local de Brasilia, parce qu'ils ne faisaient pas face, quoi. Alors, est-ce qu'ils n'étaient pas suffisamment efficaces, ou est-ce qu'ils ont laissé faire par complaisance ? On a vu des manifestants pro-Bolsonaro qui manifestaient en demandant une intervention militaire. C'est-à-dire, quand même, l'appel à l'armée est présente dans ces manifestations, et il importe que l'armée ne cède pas à ça. Et tu as fait référence à ce qui s'est passé aux États-Unis, et en effet, je pense que ça fait partie d'un arrière-plan qui est très préoccupant de la nouvelle forme d'extrême-droitisation, qui n'est pas celle que l'on a plutôt connue dans l'Europe des années 30, avec des hommes forts... Qui marchent sur la capitale. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas exactement ça qui se passe, et c'est plutôt ce qui vient de se passer à la Chambre au Sénat, plutôt qu'à la Chambre au Sénat américain, avec le Parti républicain complètement, qui se fait mettre un pistolet sur la tempe par les élus du Tea Party, et qu'en fait, le Parti républicain est en train de se laisser bouffer par les petits partis et par les libertariens, et c'est exactement ce que tu viens de raconter, qui se produit aujourd'hui au Brésil. Donc on est devant, je pense que ça nous définit une extrême-droite qui n'est pas celle des années 30, d'un fascisme, mais qui est extrêmement dangereux, et en effet, qui ne peut pas se résumer à l'utilisation des outils du pouvoir, mais à une mobilisation de la société contre les outils de la démocratie et de la régulation. Deuxième point, le plan santé d'Emmanuel Macron. Alors je sais que tu l'as écouté, on l'a écouté tous les deux. T'en as pensé quoi de la prestation du petit père ? Moi, ce qui m'a paru important, c'est qu'il y a ces deux réformes ou sujets extrêmement importants pour les Français. Le troisième, je pense que c'est l'école, mais il y a la santé, la retraite, l'école. Macron monte en première ligne, en même temps qu'il se veut être celui qui est du côté des gens et de leur vie quotidienne et qu'il veut descendre de cette verticalité qu'il incarne. Et notamment, il le fait pour essayer de contrer une opposition d'extrême droite. Ça boucle avec ce qu'on vient de se dire juste avant, c'est-à-dire qu'il se veut du côté de tout un chacun dans sa vie quotidienne et non pas comme le représentant d'une incarnation étatique. et que là, il est obligé, je pense, de prendre cette question de la santé en charge parce que s'il n'apporte pas une solution sur cette question-là, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on est au bord de l'explosion, pas de l'explosion du système de santé, mais de l'explosion sociale globalement. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus parce que ça touche aux inquiétudes intimes et à ce qui fonde notre société. C'est-à-dire que si on n'arrive plus à se soigner, si on n'arrive plus à trouver un médecin, à se faire opérer, c'est-à-dire que notre vie est en danger, qu'on se sent en insécurité sur notre propre existence, je crois que là, le pacte peut vraiment rompre. Et ce qui me paraît intéressant de voir dans cette affaire, aussi bien d'ailleurs que sur l'affaire de l'énergie, qui est un autre sujet qui est en arrière-plan, c'est que véritablement le libéralisme qui a été imposé à toute force depuis 30 ou 40 ans montre ses résultats désastreux. Depuis 30 ans qu'on nous inflige des restrictions à l'hôpital, une gestion bureaucratique, administrative pour faire baisser les dépenses de santé, on arrive à une situation absolument insupportable au bord de l'explosion. On est devant un libéralisme très 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 fragilisé, très contesté, aussi bien sur encore une fois la santé et l'énergie, et Macron qui est obligé de venir se mettre à hauteur de tout un chacun parce que la menace d'une certaine manière explosive est vraiment là. Moi, juste deux points par rapport à ces annonces d'Emmanuel Macron. Le premier, c'est qu'il dresse un constat qui est partagé par nous. D'ailleurs, il le dit, c'est partagé par tout le monde, le fait que là, c'est une crise sans fin, il y a un épuisement collectif et généralisé. Il reste bloqué au niveau, les gens sont épuisés. Il n'explique pas pourquoi les gens sont épuisés. Il ne nous donne pas d'indices sur les causes de cet épuisement. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que toi, tu pointes le libéralisme, toi, tu identifies une cause à cet épuisement que lui ne fait pas. Et je pense que c'est du coup la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans ses prescriptions, ça paraît totalement pas à la hauteur, ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il fait quelques petits trucs par-ci, par-là, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, il a raison de dire qu'on va embaucher des infirmières, des assistants médicaux. Enfin, je veux dire, ça, il ne faut pas crasser dans la soupe, c'est très bien. Enfin, mon gars, c'est tout le système, en fait. Au lieu de dire tarification à l'activité, on va plutôt noter les gens sur leur mission de santé publique, on va résoudre le problème. Honnêtement, ce n'est pas le bon niveau. Toi, tu dis qu'il est à hauteur d'homme ou d'être humain, OK ? Il est obligé de se positionner là, de se mettre là. Si tu veux, tu vois. Mais genre, par rapport au grand discours... À la hauteur du boulanger... Certes, mais par rapport au grand discours qu'il nous avait fait pendant le Covid, où il nous avait expliqué que l'État-providence c'était absolument génial, que l'État-providence rencontrait son destin au moment des grandes crises, ou je ne sais pas quoi, que demain, il était un autre... Enfin, que là, il était un autre homme qui était en train de changer, je ne sais pas. Non, mais... D'accord, là, on était sur des grands discours qui étaient à la hauteur. D'ailleurs, lorsqu'il y a une crise, c'est ce qu'explique le professeur Grimadi, lorsqu'il y a une crise, très souvent, les systèmes, en fait, il y a des nouvelles propositions qui sont faites. Là, il y a eu une crise, une crise très grave, qui s'appelait le Covid. Derrière, en fait, on attend, en fait, la proposition pour mettre en adéquation notre système avec la crise qu'on a vécue et qu'on risque de revivre dans les années à venir. On n'a rien. On a genre un type qui nous fait deux propositions de fond de tiroir, genre qui ne sont vraiment pas à la hauteur. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce sont des propositions de fond de tiroir. Je pense que la tarification à l'acte, c'était véritablement une manière de considérer la santé comme un bien comme un autre, vantable, normalisable, etc. Et le fait qu'on remette en cause ça, pour moi, c'est quand même... C'est important. Oui, non, mais ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas symbolique. C'est parce que son remplacement par, j'ai noté, des objectifs, une rémunération basée sur des objectifs de santé publique, en fait, c'est la même chose, il a changé les mots, tu vois. Genre, ce n'est plus l'activité ou l'acte, c'est la mission de santé publique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, c'est déjà pas mal de considérer... Oui, je suis d'accord. De considérer... C'était un échec. Non, un, considérer que c'était un échec. Deux, de considérer que le soin n'est pas réductible à un acte, et c'est un ensemble, et que le fait que les infirmières aient le temps de s'asseoir pour parler avec un malade sur le bord d'un lit, au lieu de se grouiller, d'aller faire un autre acte parce qu'il faut facturer, etc., pour moi, ça, c'est une remise en cause, précisément d'une gestion, on ne le dira jamais assez, libérale, c'est-à-dire totalement bureaucratique. Et en l'occurrence, la santé était devenue un objet bureaucratique. Et le deuxième concession qu'il fait, mais qui, pour moi, là aussi, atteint à la logique libérale, quand il accepte, enfin, quand il dit qu'il va y avoir un médecin et un administratif à la direction des hôpitaux, à la bonne heure, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire qu'on considère que la santé, ce n'est pas réductible à des chiffres des tableaux XL. Troisième point, les retraites. Donc, on refera un débrief demain après les annonces d'Elisabeth Borne, la première ministre. Mais d'abord, peut-être dire un petit mot sur là où on en est, de la mobilisation, de la réflexion, en fait, générale. Qu'est-ce que tu retiens, en fait, de ce débat ? Bon, d'abord, je pense que ce débat, il est nourri aussi des arguments qui étaient déjà apparus il y a deux ans. Oui, il y a trois ans. Il y a trois ans. Enfin bon, je ne sais plus quand. Voilà. Comme le temps passe. Comme le temps passe. Donc, je trouve que les arguments, enfin, on ne repart pas d'une page blanche. Il me semble que la question de la cruauté de cette réforme, elle est assez présente. C'est-à-dire que le fait que c'est très, très inégal pour les gens qui… Enfin, c'est très, très dur pour les gens qui ont commencé tôt, que c'est très, très dur pour les gens qui ne finissent pas leur carrière, parce que ça veut dire qu'ils vont terminer au RSA, et que c'est très, très dur pour les gens qui vont être obligés d'aller jusqu'à 65 ans dans tout un tas de métiers dans lesquels on ne se représente pas à aller jusqu'à 65 ans. Je pense que ça a fait quand même émerger aussi cette question du travail, c'est-à-dire du rapport qui s'est beaucoup dégradé entre les Français et le travail. Et ça n'a pas… Ce n'est pas sans rapport avec ce qu'on s'est dit juste avant, c'est-à-dire en fait avec cette désincarnation généralisée du travail avec des objectifs, des reportings, des machins, tout ce bordel qui fait qu'on ne travaille plus pour faire quelque chose mais pour remplir des objectifs qui sont de plus en plus sériés, catégorisés en petites unités. Il me semble que quand même tout ça est monté. Ceci étant, moi ce que je pense, c'est qu'on ne s'est pas assez saisie du fait que cette affaire vient sur la table en même temps que la crise de l'hôpital, que la question de l'école, que la question de la transition énergétique, que la question justement, de la transition écologique et la question énergétique, que tous ces ensembles-là qui sont des crises énormes, j'ai l'impression qu'on les déconnecte les unes des autres et qu'on ne s'en sert pas pour dire « bon, attendez, là franchement, il faut mettre plus d'argent pour l'hôpital, il faut mettre plus d'argent pour l'école, il faut savoir ce qu'on va faire de l'hôpital, mais il faut mettre plus d'argent, ça on le sait. Il faut réfléchir à ce qu'on va faire pour l'école, mais on sait qu'il faut plus d'argent pour l'école, on a appris cette semaine que les écoles françaises, les collèges en France, c'est le plus haut en nombre d'enfants par classe de toute l'Europe. On sait que l'énergie, c'est complètement délirant ce qui se passe, on sait qu'il faut beaucoup d'argent sur la transition énergétique et on sait qu'il va y avoir plus de vieux. Non seulement il y a le problème des retraites, mais il y a aussi le problème du grand âge, les EHPAD, l'accompagnement à la maison, etc., toutes choses qui sont toujours sans arrêt reportées. Donc il y a quelque chose qui ne dysfonctionne pas secteur par secteur, mais quand on prend tous ces secteurs ensemble, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus du tout et que donc, il faut réussir à remettre en question un certain nombre de principes, il faut plus d'argent pour répondre à tout ça, c'est-à-dire que les 45% de prélèvements obligateurs pour l'État, je pense que ce n'est pas du tout un maximum, ça peut tout à fait être reconsidéré. Piketty, dans sa chronique du Monde de cette semaine, révèle un truc hallucinant, que les 500 plus grandes fortunes de France, en 10 ans, sont passées de 200 milliards de capitaux à 1000 milliards, en 10 ans, c'est-à-dire qu'elles ont multiplié par 5, elles ont accumulé, en 10 ans, les 500 plus grandes fortunes ont accumulé 800 milliards. Il dit, mais on ne leur prendrait que 50% de ce qu'ils ont accumulé, vu que la réforme des retraites, par exemple, c'est 20 milliards qu'on veut chaque année, on a de quoi régler des questions, vu les problèmes de tous ces secteurs-là, pour la transition énergétique, vous vous souvenez que Born avait refusé l'amendement pour porter à 3 milliards la rénovation énergétique des bâtiments, et là, eux, ils se sont pris 400 milliards, 400 milliards en 10 ans. Donc, il y a une transformation profonde, il faut mettre plus d'argent dans la socialisation à travers l'État, à travers l'impôt, il faut qu'on arrête avec tous ces dégrèvements incroyables qui font que l'ISF, tout le monde dit, l'ISF, ça ne rapporte que 5 milliards, mais enfin, c'est une plaisanterie, justement, que l'ISF ne rapporte que 5 milliards quand il y a ces gens qui ont de telles fortunes. Donc, moi, il me semble qu'il faut qu'on arrive à percer, là, sur le libéralisme, d'une part, qui est quand même à la cause de toutes ces crises, les unes derrière les autres, et d'autre part, les moyens qu'il faut pour faire face, et que ces moyens qu'il faut pour faire face ne peuvent plus exonérer les plus riches qui se sont fantastiquement enrichis ces dernières années. Oui, deux petits points. Le premier, c'est l'importance, comme tu l'as rappelé, des ordres de grandeur, et comme le rappelle Piketty. En fait, les ordres de grandeur, bien comprendre, il y a beaucoup de gens qui disent que les ordres de grandeur, c'est la base des mathématiques. Bien comprendre les ordres de grandeur, en fait, permet de mieux appréhender le monde et ce dont tu parles, c'est-à-dire la richesse des 500 personnes les plus riches, leur augmentation de la richesse versus, par exemple, le budget de la santé ou ce qui est dépensé pour les retraites, c'est bien sûr ça qu'il faut mettre en perspective pour comprendre, en fait, à la fois l'étendue du problème, mais aussi pour esquisser, comme tu l'as dit, des solutions. Ça, c'était après une chose. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a une particularité aussi dans cette réforme des retraites qui est proposée par l'exécutif, c'est qu'il y a une grande majorité des Français qui sont contre. On le voit à travers c'est l'IFOB, c'est l'Ipsos, enfin, je veux dire, tous, c'est entre 70, on va dire, et 80% des Français qui sont contre cette réforme des retraites. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont contre de façon assez catégorique. On a une majorité de Français qui est contre une réforme, on a, donc, du coup, des partis qui sont censés les représenter, notamment à l'Assemblée nationale, des députés et des sénateurs qui sont censés représenter ces gens à l'Assemblée nationale, et pour autant, enfin, tu me diras si je me trompe, enfin, si tu penses que je me trompe, mais la réforme a peut-être d'énormes chances de passer, puisque les LR, a priori, j'ai lu le JDD hier, et j'ai lu ce que disait Éric Ciotti, donc, le patron des LR, a l'air plutôt, si c'est 64 ans et pas 65 ans, la réforme est juste. Exactement. Donc, ils voteront cette réforme. Donc, on va se retrouver avec 75% des Français qui sont contre une réforme qui est une des réformes les plus importantes qui va être la réforme peut-être la plus importante du quinquennat, voire des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, qui va passer... Je ne sais pas, on va voir ça. On va voir si elle passe, parce qu'on va voir la qualité de la mobilisation, mais il faut aussi voir quels sont les canaux que peuvent utiliser la mobilisation pour pouvoir modifier, finalement, ce qui va être produit à l'Assemblée nationale. Et je crains qu'aujourd'hui, ces canaux soient bouchés, soient embouteillés, qu'il n'y ait plus ce rapport, en fait, entre la rue et l'Assemblée nationale, ce que je trouve très problématique d'un point de vue démocratique. Moi, je voulais dire juste deux petites choses. C'est que la dernière fois, elle a échoué, pas parce qu'il y a eu le Covid. Franchement, on en était au bout, là. Il y a eu le 49-3, c'était terminé, ça passait, ça s'est arrêté parce que ça ne pouvait pas passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Macron est très fortement reproché par de très nombreuses personnes, acteurs de tous genres. C'est le fait qu'il est en train de braquer tout le monde alors qu'il y a tellement de crises qu'il demande des solutions. Et lui, il s'occupe d'un truc au lieu de s'occuper de tout ce qu'il y a à s'occuper et à repenser et à reconstruire une proposition nouvelle qui résolve et qui aborde frontalement ce dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, la dernière chose, c'est que je crois que l'extrême droite va tenter et peut véritablement tirer bénéfice de cette affaire. C'est-à-dire qu'en vérité, cette souffrance qui est niée, la souffrance au travail, les petites retraites, le fait que les gens vont terminer leur carrière dans la misère parce qu'on ne le dit pas assez, mais tous ces gens qui ne vont pas au bout et qui n'auront plus rien pour attendre qu'enfin leur droit à la retraite s'ouvre, le chômage des plus jeunes qui va s'accroître dans la fonction publique, les gens seront obligés d'aller jusqu'au bout, mais par contre, pendant ce temps-là, les autres ne seront pas embauchés. Bref, tout ça va produire un ressentiment, un dégoût, une violence, un sentiment du mépris qui véritablement a alimenté, je pense, la montée de l'extrême droite en Europe parce que tout le monde nous dit « Ah, mais regardez, partout d'ailleurs, ça se fait en Europe, etc. » Ben oui, mais partout d'ailleurs en Europe, on ne peut pas dire que ça aille politiquement très bien, que la démocratie soit en grande santé et je pense que c'est ça qui nous menace chez nous aussi, c'est-à-dire que ça alimente le dégoût de la politique, la volonté de tout casser, enfin voilà, et véritablement et par ailleurs, ce que je pense c'est que ce que j'ai tout à l'heure quand j'ai la gauche, elle a un peu de mal à se faire entendre sur une proposition alternative positive, fait que je crains qu'on en reste justement à un affrontement sur l'âge des 64 ans et que cet affrontement-là, il est absolument indispensable, moi je suis vraiment vent debout sur cette réforme que je trouve d'une cruauté, d'une injustice incroyable, mais pour la gauche ça ne peut pas suffire. Voilà, c'est véritablement, elle a besoin de prendre les choses avec plus d'amplitude. Dans les toutes petites choses, il y a eu un article de Stardignac dans Le Monde qui est quand même un économiste qui anime les économistes atterrés et qui est un grand spécialiste de la réforme des retraites, il dit quelque chose d'assez clair, il dit qu'il faut plus d'argent pour les retraites. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que ça peut rester en état. Oui, il faut que quelque chose bouge, enfin on va avoir des retraites qui vont être trop petites, elles vont se rétrécir, donc il faut plus d'argent. C'est-à-dire que le dogme des 14%, il y avait 3% de dépenses publiques puis il y avait 14% pour la retraite qui serait un maximum, mais non, il faut plus d'argent pour les retraites parce qu'il y a plus de retraités et qu'il faut que les retraités continuent de vivre comme les autres 16%, donc augmenter de 2% la part de la richesse pour les retraites et je pense que c'est indispensable de dire ça. On ne peut pas simplement dire que le système n'est pas en danger. Le système, il n'est pas en danger si on n'augmente pas les retraites, voire si on les réduit. On ne peut pas réduire le montant des retraites. Donc, il faut augmenter les moyens alloués aux retraites. Ça, c'était justement la transition vers les parties de gauche qui tiennent leur congrès. C'était justement la question que j'avais posée à une élue du conseil régional Sarah Kérich des Hauts-de-France. Je lui ai posé cette question et en fait, sa réponse sur l'augmentation du volume d'argent qui était alloué aux retraites et en fait, elle m'avait dit non. Elle m'avait dit non, on ne doit pas l'augmenter. Ce qui veut dire qu'en gros, la position qu'elle défendait était exactement la position de Marisol Touraine lorsqu'elle était ministre et lorsqu'elle avait proposé sa réforme, c'est-à-dire de dire si on garde ces 14% et qu'il y a plus de gens qui sont amenés à aider les retraités, on va devoir baisser les pensions ou augmenter un peu les machins. C'est ça la logique de la réforme touraine et la logique dans laquelle aujourd'hui est encore le parti socialiste. Ils ont fait un débat cette semaine des trois prétendants. Leur point de désaccord porte sur la relation avec le reste de la gauche sur la NUPES et elle est dedans de la gauche irréconciliable qui ont fait un résultat merveilleux à l'élection présidentielle puisque tout le monde se souvient quand même que, comme elle s'appelle, Hidalgo, elle est rentrée en campagne sur ce thème-là. Il y avait des républicains et des pas républicains et qu'elle représentait la gauche insérée dans la République donc les gauches irréconciliables. Il y a ceux qui s'opposent à un parti socialiste inséré dans la gauche et qui pensent pouvoir encore se comporter comme avant en hégémonique dominateur mais ceci étant sur le reste l'agendamento n'est pas fait. C'est-à-dire que là pour l'instant la transformation du logiciel de la façon de comprendre les problèmes et de les aborder et notamment cette question de l'égalité et cette remise en cause du social-libéralisme n'est pas fait et dans ce débat c'était particulièrement frappant. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas penser le parti socialiste qu'ils vont se refaire la cerise simplement en s'achetant un petit label NUPES. Le label NUPES ne vaut pas Blancin exemption de toute analyse critique et remise à jour de son projet. On va voir s'ils commencent à le faire. Pour l'instant personne ne décide de le faire. C'est quand même vraiment inquiétant encore. On peut imaginer que leur inscription plus avant dans le cadre de la NUPES les forcera un peu de facto à faire un intervenant. si la NUPES devient quelque chose qui n'est pas simplement une coordination à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire si la NUPES devient un objet politique inséré dans le pays ce que pour l'instant elle n'est pas et ce que malheureusement elle n'est pas parce que pas grand monde veut qu'elle le soit. c'est-à-dire que l'hypothèse que tout le monde que toutes les forces centrifugent continuent de fonctionner et que chacun s'occupe de son petit précaré ça me semble être malheureusement le problème qui est devant nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant une prise en compte par l'ensemble des forces politiques de gauche de la nécessité de remettre à jour leur logiciel. Ou alors ils pensent qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire le parti communiste pense qu'il l'a fait parce qu'il s'est repositionné sur le travail les petits bourgs la classe ouvrière traditionnelle etc. Les écologistes ils pensent qu'ils l'ont fait parce qu'ils disent on n'est plus des lanceurs d'alerte on est l'écologie populaire. Le parti socialiste il pense qu'il l'a fait parce qu'il dit qu'il a fait son droit d'inventaire avec Hollande et qu'il est dans la NUPES mais le droit d'inventaire il n'est toujours qu'un slogan il n'est pas pratique et quant à la FI elle a fait ses voeux en nous expliquant qu'elle avait tellement tellement bien réussi l'année 2022 qu'il fallait continuer comme ça. Bon bah écoutez franchement si tout le monde pense que ça va être bon On va se casser on va arrêter tout Mais c'est ça ils sont bons là là ils sont bons on est bien là je pense que ça va C'est vrai mais t'as fait un parfait résumé en fait L'endroit en fait où tu mets à mon avis qui est le plus qui est le plus important c'est cette c'est cette difficulté en fait qu'ont les organisations politiques à regarder ce qu'ils viennent de faire à dire bon bah voilà il s'est passé 5 ans il y a eu un premier quinquennat Macron là on attaque le deuxième qu'est-ce qu'on a fait ? Genre qu'est-ce qu'on a fait de bien ? Où est-ce qu'on a foiré ? Genre qu'est-ce qu'il faut qu'on change ? Genre et surtout la capacité à mettre ça en adéquation avec la hauteur des enjeux il n'y a plus de capacité en fait des partis politiques ou des mouvements d'ailleurs à s'auto-critiquer en fait à générer en fait de la critique qui leur permette en fait d'avancer un peu autre part que là où ils ont toujours été et ce qui pour l'instant pour les partis de gauche a fait des échecs parce que pour l'instant on est en échec je veux dire depuis 10 ans depuis la fin de François Hollande on va dire depuis François Hollande on est en échec donc il faut trouver les moyens pour dépasser cet échec et on a énormément de mal à trouver les endroits donc tout le monde se félicite tout le temps de tout ce qui est fait à l'intérieur des partis non mais c'est certain je pense que l'échec c'est qu'au fond il n'y a pas eu véritablement d'alternative au social-libéralisme qui comment dire qui est émergé du côté de la gauche non radicale je dirais donc ils sont du côté de la social-démocratie pour aller vite ça reste véritablement le logiciel qui structure toute la pensée je pense qu'on a une crise de la forme partie partout c'est quand même une question d'efficacité ou de la forme de mouvement bah oui alors voilà c'est que c'est pas un mouvement c'est pas un mouvement c'est Raquel Garrido qui dit que c'est pas un mouvement parce qu'il y a quand même une association qui s'appelle la France Insoumise qui a des sous et qui les répartissent surtout c'est que c'est pas un mouvement parce que c'est piloté par quelques personnes enfin je veux dire on est à l'inverse d'un mouvement on est dans un endroit où c'est et alors le dernier avatar comme tu l'as rappelé tout à l'heure l'élection à l'unanimité de Manu Bompard à la direction de la France Insoumise quand on sait les problèmes qui ont été mis sur la table de diversité de place faite à la diversité bah tu te dis ils ont décidé de rester droits dans leurs bottes et d'avancer comme ça sans tenir compte aucunement de tous ceux qui en leur sein leur disent il y a un problème donc on marche on écrase tout le monde on écarte tout le monde pour aller vers des succès et des victoires ils vont de victoire en victoire bon bah écoutez super alors le PC donc là il y a deux textes qui sont deux textes en présence qui sont en fait deux tendances mais bon pas vraiment de tendances il y a quand même une tendance et puis il y a une réunion de tendances ouais c'est ça c'est un peu enfin il y a ça reproduit des tendances non ça regroupe des tendances moi j'ai voilà ça regroupe des tendances parce que du côté de Roussel tout le monde n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur tous les sujets et du côté du texte alternatif c'est pas non plus le cas on en trouve des gens qui sont je dirais des reliquats de la critique ancienne communiste maintenue et puis des nouveaux je veux dire on a tout ça a été noté par le monde mais les anciens secrétaires de Georges Marchais plus Pierre Laurent qui étaient en poste il y a moins de 5 ans donc on a des gens quand même qui sont assez divers qui sont regroupés ceci étant il y a quand même des questions qui émergent assez clairement dans cette discussion et on a fait une proposition j'espère qu'elle sera entendue aux uns et aux autres d'organiser une après-midi de débat où ils seraient interpellés par des intellectuels de façon à ce que leur proposition finalement soit débattue il y a des lignes de crête que j'essaye de simplifier en disant qu'il y a l'idée de à quoi sert le parti communiste notamment au sein de la gauche c'est-à-dire au fond est-ce que le parti communiste doit travailler à rassembler et à être inséré dans une upesse qui serait autre chose qu'un groupe de coordination des députés à l'Assemblée nationale est-ce que c'est ça le travail qui est premier donc de repenser une gauche dans laquelle il peut y avoir des sensibilités différentes et notamment un pôle radical révolutionnaire à côté d'autres écologistes socialistes etc ou est-ce que l'enjeu c'est d'abord l'affirmation de l'identité communiste et de la présence du parti communiste donc là ça fait déjà un point de clivage assez important le deuxième point qui je trouve n'est pas forcément extrêmement exprimé de cette façon mais qui recoupe si vous voulez quand on prend les signataires on voit que par exemple il y a de nombreux maires de la région parisienne qui ont signé le texte alternatif et qu'est-ce que ce texte-là dit c'est qu'en fait on doit penser la question du peuple qui est centrale évidemment au parti communiste et pour toute la gauche non pas en le coupant en morceaux mais il faut essayer de repenser son unité et au titre de cette unité on ne doit pas abandonner le peuple qui est inscrit dans la région parisienne ou dans les grandes métropoles d'une façon générale c'est-à-dire un peuple qui est pour une part issu de l'immigration et pour une autre part un peuple instruit je dirais ce qu'on appelle les catégories bobos et que ces deux endroits-là qui sont des lieux de force pour la critique radicale ne doivent pas être délaissés au bénéfice du peuple de l'ancien du peuple plus ancré plus enraciné je dirais de la gauche traditionnelle et je pense que moi ça me paraît une question extrêmement importante celle-là parce qu'elle pose comme sujet d'abord le fait que le peuple ne peut pas ne peut pas gagner s'il est coupé de la modernité c'est-à-dire des endroits où les choses se configurent s'inventent ce travail et que pour ça on a absolument besoin de faire converger les gens qui sont issus de l'immigration les gens qui sont issus tous ceux qui sont dans les travailleurs intellectuels et artistiques et les gens qui transportent les marchandises et s'occupent des corps etc. donc c'est cette agrégation-là qui peut permettre de faire un peuple moderne et propulsif et que sans séparation c'est un échec c'est un non pour moi c'est un plus qu'une impasse c'est un enterrement c'est-à-dire que c'est un isolement du côté d'une conception trop étroite et trop nostalgique et que ça ça prépare des défaites catastrophiques pour le futur et que ça a un deuxième effet c'est que ça ne place pas au cœur de la question politique la question du projet c'est-à-dire que l'enjeu c'est pas simplement de découper des segments sociologiques mais d'avoir une représentation et le fait que le parti communiste ait beaucoup de mal à dire ce que c'est que le communisme d'une certaine manière et qu'est-ce que c'est que la révolution et qu'est-ce que c'est que l'alternative au libéralisme et tout ça c'est un peu tout ça qui met en difficulté sa fonction historique et bien on suivra ça avec intérêt dans les semaines qui viennent j'espère qu'ils répondront à notre invitation oui j'espère aussi tout petit point sur Noël Legrette yes après son c'est celle-là c'est sans transition sans transition son camouflet emprunt de lèse-majesté à l'égard de Zidane dans une interview qu'il donnait à Marion Bartoli donc l'ancienne tenniswoman qui est maintenant devenue journaliste il a eu des mots très très durs à l'égard de Zidane en gros il a dit qu'il n'avait rien à foutre qu'il s'en cognait de la vie de Zidane de savoir s'il allait être sélectionneur au Brésil ce n'était pas son sujet et puis que de façon même si on lui a dit mais est-ce que Zidane vous a appelé je ne sais pas quoi il me dit mais non il ne m'a pas appelé même s'il avait appelé je n'aurais pas répondu donc bon et ce qui est assez intéressant c'est de voir notamment via les réseaux sociaux énormément d'acteurs et d'actrices du monde politique et du monde et du monde sportif réagir en fait à cette interview et dire ah non on n'attaque pas Zidane comme ça à commencer par Kylian Mbappé qui a fait un tweet en disant on n'attaque pas la légende en fait Zidane c'est la France ouais Zidane c'est la France c'est ça c'est la première phrase du tweet de Mbappé et on n'attaque pas la légende exactement non mais donc et je pense que c'est vrai je pense que d'une part on n'attaque pas la légende enfin je pense qu'on peut émettre des critiques vis-à-vis de 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 Zidane on pense notamment à ce que me disait Loïc qui travaille à il me disait mais quand même Zidane a eu un rôle dans l'attribution de la coupe du monde au Qatar par exemple et puis qu'il a été payé par le Qatar pour promouvoir la coupe du monde c'est pas simplement qu'il a eu un rôle dans son attribution il y a des critiques en fait qu'on peut faire à l'égard de Zidane seulement on ne peut pas dans la mesure où Zidane c'est la France et Zidane est une légende en fait on ne peut pas le faire avec la légèreté et la condescendance qu'a utilisé le patron de la Fédération Française de Foot Noël Legret et c'est là c'est à dire que mais d'ailleurs je pense que ça vaut ce qu'a fait Noël Legret enfin ce que ça nous dit ça vaut dans plein de champs en fait lorsqu'on s'attaque à quelque chose on peut bien sûr émettre des critiques à l'égard de beaucoup de choses y compris de choses qui sont des choses très importantes dans nos vies dans notre nation où vous voulez le seul truc c'est qu'en fonction en fait du degré de légende entre guillemets bah faut faire gaffe c'est pas que tu prends des pincettes c'est que tu y vas avec de l'intelligence et des arguments or là Noël Legret n'est allé avec ni un ni l'autre il y est juste allé avec sa bêtise qui commence à être coutumière oui bêtise c'est aussi lui qui l'a rappelé et il fait un papier sur le site de regard.fr que vous pouvez aller voir c'est que Noël Legret c'est quand même un homme qui est coutumier des propos homophobes des propos racistes enfin je veux dire d'une misogynie il est quand même il est quand même là en ce moment inquiété sur le rapport avec le harcèlement sexuel qui fait subir à la fédération enfin je veux dire c'est quand même un monsieur il en a quand même une couche quoi et entre parenthèses moi je pense qu'il s'en prend à Zidane aussi pour ça oui pour des questions de racisme mais bien sûr mais bien sûr ce type ce type est vraiment bon bref c'est la honte c'est la honte total c'est notre petit point en foot par les deux footics dernier point tu voulais donc la disparition de Renée Gayousté Renée Gayousté c'était une femme architecte une des toutes premières femmes qui était qui a eu une place dans le monde de l'architecture elle l'a eu très tardivement puisqu'elle est morte cette nuit à 93 ans et que c'est seulement l'année dernière qu'elle a été reconnue par avec un prix pour l'ensemble de son oeuvre par l'Académie d'architecture française et qu'elle a eu également cette reconnaissance internationale par l'Académie anglaise pour le travail l'importance de son travail et sa réflexion sur le logement et c'est sur ce point que je voulais insister c'est que moi si ça m'importe bon c'est que c'est une femme en architecture et qu'elle a été une pionnière dans ce sens mais c'est qu'aussi elle s'est inscrite dans un travail de réflexion à un moment où il y avait de l'ambition vraiment une grande idée de ce que pouvait être le logement social et qu'elle a travaillé à cela en s'inscrivant dans ce qu'on a appelé l'architecture protéiforme proliférante et c'est elle vous savez qui a fait le centre-ville d'Ivry et de Saint-Denis notamment avec elle avec son mari Renaudi des logements avec de très grandes terrasses plantées qui s'enchevêtrent comme ça et je trouve que c'était très très audacieux très en rupture avec ce que l'on voyait avec la règle de l'alignement haussmannien c'était une réponse tout à fait innovante et sans doute assez agréable à vivre on voit avec d'avoir des jardins pour les appartements et que cette audace de l'architecture et du logement social je forme les voeux en cette année 2023 qu'on la retrouve parce que pour l'instant c'est pas vraiment ça qui se passe c'est plutôt un appauvrissement un rétrécissement et notamment on bénéfice de ce qui se développe partout tout le fait que les logements les bailleurs sociaux confient aux promoteurs privés le soin de réaliser les logements et qu'ils les achètent après donc en fait c'est la promotion immobilière classique dans sa banalité voire sa médiocrité qui domine alors qu'on sait qu'on a absolument besoin de réfléchir au logement parce que les familles sont différentes parce que les gens travaillent dans le logement parce qu'on a besoin d'espaces extérieurs parce que plein de choses nouvelles se passent dans les logements et que tout ça n'est pas intégré n'est pas réfléchi et que voilà il faut que les bailleurs sociaux retrouvent leur place et que les architectes qui sont un peu audacieux soient aussi écoutés associés voilà ciao ciao à la semaine prochaine à plus tard